Bonjour et bienvenue dans votre revue de presse consacrée à l'Olympique de Marseille. Au programme de ce mardi 20 janvier, des nouvelles interpellations à l'OM, le succeur de Mandanda ou encore l'estimation des supporters. On commence donc avec l'équipe qui relaie une information concernant des nouvelles interpellations à l'OM. Après celle de novembre dernier, la police est revenue au centre d'entraînement Robert Ludréfus pour continuer son enquête dans le cadre des transferts douteux. Côté transferts toujours, on rebondit du côté du D-Sport qui évoque la liste des possibles successeurs de Steve Mandanda, véritable pilier du dispositif de Marcelo Bielsa. L'international français pourrait avoir envie d'un nouveau challenge, lui qui est arrivé au club en 2007. Stéphane Ruffier ou encore Guillermo Ochoa seraient les mieux placés pour le remplacer. Avant de penser au prochain mercato, Marcelo Bielsa va devoir trouver sa défense pour le match à Nice dans trois jours, comme le relève la Provence. En effet, avec Rod Fanny absent, qui mettre à sa place, Bielsa pourrait enfin donner sa chance à Doria ou replacer Alexis Romão. Metro News évoque quant à lui un ancien entraîneur de l'OM qui a fait les beaux jours du club. En effet, Eric Guerrette se pourrait revenir en France du côté de Lille qui pourrait se séparer de René Girard. L'ancien entraîneur de l'OM acceptera-t-il alors qu'il a toujours assuré qu'il n'entraînerait aucun autre club en France ? Affaire à suivre ! On termine avec le site officiel de l'OM qui évoque un sondage réalisé entre le 11 et le 16 janvier auprès des supporters. 70% pensent donc que l'OM engrangera entre 30 et 45 points lors de la phase retour du championnat, de quoi assurer une qualification en Ligue des Champions, l'objectif principal du club. La revue de presse, c'est fini pour aujourd'hui. Retrouvez-nous sur notre site footmarseille.com, sur notre chaîne Dailymotion ou sur notre application pour iPhone. Bonne journée à tous et allez l'OM !